Musique Quand l'usage de l'open source devient ludique, ce n'est jamais hasard, mais bien le fruit d'un travail habile d'un designer d'interface et d'expérience utilisateur, à l'instar de Michel Rousseau. Bonjour. Bonjour. C'est votre métier chez Microsoft, designer d'interface et d'expérience utilisateur. Présentez-nous justement ce métier. Alors le métier, effectivement, à la base, c'est ça, c'est de créer des interfaces pour l'humain de manière à ce que l'informatique devienne naturelle. Petit à petit, ça s'est déplacé. Le problème se déplace puisqu'aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on maîtrise bien dans les chaînes de production, de création logicielle. Aujourd'hui, le métier se déplace et va plus sur l'expérience utilisateur. Quel est le parcours d'un utilisateur en partant de la front page jusqu'au moment où il va réaliser l'action pour laquelle l'application a été développée pour lui. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de créer une interface qui soit à la fois émotionnelle, qui lui donne envie de revenir à l'utilisateur et qui lui permette d'accomplir la mission principale de l'application le plus vite et le plus simplement possible. Et qui lui donne effectivement un feedback émotionnel important. Comment votre travail contribue aux nouvelles expériences technologiques ? Alors, il y contribue de plusieurs manières parce que chez Microsoft France, on est là vraiment pour apporter, et notamment dans la division dans laquelle je suis, qui s'appelle DX, donc développeur expérience. Donc, c'est vraiment pour apporter aux développeurs tout notre savoir-faire, les documenter sur les briques techniques qu'on utilise. Moi, là-dessus, je suis un petit peu à part puisque je ne fais pas de développement en tant que tel. Je fais vraiment de l'expérience utilisateur et du design. Donc, en ça, j'interviens souvent en termes de, comme un consultant globalement pour leur dire, voilà, là, ton bouton est mal placé, ton interface devrait être plutôt orientée comme ça, ton logo ne correspond pas à ta cible client et ainsi de suite et jusqu'à la création de tout ce qui va avec le développement logiciel, les mock-up à la base, faire des campagnes d'idéation pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles branches pour l'application et ainsi de suite. Donc, c'est en ça que je contribue à l'essor de l'UIX et de l'UI en France. Et puis, par-dessus ça, on administre aussi toute une communauté qui va aider les développeurs, nos ISV, nos partenaires, effectivement, à trouver le bon partenaire qui va les aider à mettre le pied à l'étrier sur une techno particulière. D'accord. Alors, sur le Paris Open Source Summit, vous présentez le HoloLens, un casque à réalité mixte, c'est bien ça ? Oui. Pourquoi le présenter aujourd'hui devant cette communauté du logiciel libre ? Alors, effectivement, parce que c'est dans une trend, dans une tendance qui va aller grandissante avec Microsoft cette année, qui est d'accompagner nos partenaires, nos clients et tous les gens de la communauté qui voudront bien s'y greffer à une initiative 3D pour démocratiser en fait la 3D. Donc, ça va venir avec HoloLens comme fer de lance, vraiment comme phare de cette expérience-là. Mais ça va aussi se décliner via notre prochaine distribution Windows 10 et via des logiciels comme Payne 3D qui vont être révolutionnés pour favoriser, effectivement, l'adoption de la 3D. Et puis aussi par l'initiative BabylonJS qui est un moteur open source WebGL qui est développé par Microsoft France dans une équipe de 4 ou 5 personnes dont je fais partie. Et donc, tout ça, c'est un faisceau de présomption forte pour Microsoft d'être dans l'open, d'être open par défaut et de présenter aussi le reste de ces solutions au passage. Voilà, donc vous nous rassurez, ces technologies, évidemment, utilisent, il y a des briques open source dans les technologies. Ça fait partie intégrante, en tout cas, du projet HoloLens. Notamment HoloToolkit qui est un ensemble d'API qui sont disponibles directement sur GitHub. Chacun peut venir y contribuer. Comment ces technologies, demain, pourront révolutionner l'usage technologique des industries ? Puisqu'il y a beaucoup, évidemment, d'industriels qui sont associés à cet événement du Parapur Open Source Summit. Comment cela va révolutionner aussi ces usages ? Alors, on le voit de plusieurs manières. Un, parce que, notamment avec l'holographie, ça nous permet d'avoir des applications sans écran. Puisqu'aujourd'hui, je peux très bien avoir des espaces de travail qui sont configurés pour avoir 3, 4, 5 écrans. Une application n'est jamais qu'un hologramme plat, en fait. Ça va aussi révolutionner l'industrie, puisqu'on va pouvoir maintenant éviter de mobiliser des maquettes à taille 1, à l'échelle 1, pour faire de la maintenance, faire de la formation. Tout ce genre de métiers qui ont besoin de maquettes à l'échelle 1. Aujourd'hui, on peut s'en abstraire et directement proposer de l'holographie ou de la virtualité, réalité virtuelle complète, qui vont permettre effectivement de s'affranchir de cette chose-là. Et ça coûte beaucoup moins cher de produire, effectivement, tout un jeu de scénarii pour de la maquette virtuelle, plutôt que de les faire en vrai, à l'échelle 1, notamment dans le cadre de l'aéronautique, où les matériaux coûtent cher, où tout coûte cher, en fait. Là, avec la virtualité, ça va vraiment révolutionner cette partie-là. Et c'est surtout que la technologie, aujourd'hui, est vraiment mature. Elle est moins chère qu'elle l'a été à un moment donné. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens s'y intéressent. Donc, les briques techniques sont accessibles facilement. Très bien. Merci, Michel Rousseau. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes designer d'interface et d'expérience utilisateur UI, UX, pour utiliser le raccourci chez Microsoft. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. A bientôt. Merci. Merci. Merci.